Mais on est resté ici pendant des années et des années de tocarisme de Ronald Coman. Moi, je ne sais pas Coman, il habite où. Je ne savais même pas de quoi avait l'air l'extérieur de la maison de Neymar. Ça ne m'intéresse absolument pas, mais je ne savais même pas jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui, j'ai su de quoi a l'air à peu près l'extérieur de la maison de Neymar. On a eu des problèmes avec tout le monde, dans tous les clubs, mais les gars ne vont pas chez les gens. Mais on ne va pas chez les gens. Mais on ne va pas chez les gens, franchement. Salam, salam, outsiders. Le débrief commence maintenant. Hier, le Paris Saint-Germain suspendait Léo Messi pour deux semaines. Franchement, on va être très sérieux, on en a discuté. Je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai eu l'occasion de le dire, à mon humble avis, Léo Messi. Si ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'on nous l'a dit et que c'est comme ça réellement que ça s'est passé, c'est-à-dire que le PSG n'était pas au courant, Messi n'a pas à partir sans que son employeur le sache. Cependant, dans la même vidéo, j'ai eu l'occasion de dire que le Paris Saint-Germain est un bordel sans nom qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, on arrive 24 heures plus tard. Évidemment, c'est la suite du feuilleton. Je vous l'avais dit hier, les télé-novelas, les télé-novelas, c'est la suite du feuilleton. On va être très, très sérieux. Aujourd'hui, les supporters du Paris Saint-Germain se sont fâchés. Ils sont partis pour dire démission de la direction. Je suis d'accord, je suis d'accord. Démission de la direction, on est d'accord. On est tous d'accord avec eux, mais ils ont parfaitement raison, les supporters du Paris Saint-Germain, sur ce coup-là. Effectivement, hier, on a eu l'occasion d'en parler. Je pense que tout le monde est presque, je dis, sur le même point de vue là-dessus. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on cherche un bouc émissaire. Cependant, il n'y a qu'une seule personne qu'on doit accuser. C'est bien les gens qui sont à la tête de ce club-là. En commençant par Nasser Al-Khalaifi, puisque c'est lui qu'on voit, je dis bien ici, et que c'est lui le président du club. Je vous rappelle quand même que la saison passée, Nasser est venu nous dire que c'est fini. C'est le changement. Mais comme si nous, on a oublié. Mais quand Nasser est venu l'année passée, il a bien dit lui-même que c'est fini, qu'il n'y aura plus de jet set ou de machin, etc. Je ne me rappelle plus des mots exacts qu'il avait utilisés, mais il était bien parti dans cette vibe-là, en nous disant que le club allait changer. Ils ont ramené les Campos, machin, Galtier, etc. Ils nous ont dit que ça va être une nouvelle ère. Mbappé prolonge, machin. Il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses. Donc, en fait, le Nasser Al-Khalaifi, qui avait promis énormément de choses à ses supporters-là, c'est lui qu'on doit appeler à la barre. C'est lui qui doit venir répondre de ses actes, de ses paroles. C'est lui qui doit venir, je dis bien, neuf mois plus tard, dix mois plus tard, à la fin de la saison, venir dire ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il n'est même pas là. Il ne sait même pas ce qui se passe. Donc, à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Quand je vois les supporters du PSG qui vont manifester contre la direction, qui vont se plaindre, je dis bien, aujourd'hui, je suis d'accord avec eux. Sur ce point-là, je suis d'accord avec eux. C'est contre la direction qu'il faut se plaindre. C'est contre les gars qui sont propriétaires du club. C'est contre les gars, je dis bien, qui ont mis des gens incompétents à la tête de ce club-là. C'est contre eux qu'il faut se plaindre. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va mal. Cependant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas du voyage de Messi. En fait, on dirait qu'on veut nous faire croire dans le narratif que Paris va mal depuis que Messi est parti à Riyad. Mais vous, vous vous foutez de qui ? Vous vous foutez de qui ? Comme si nous, on n'était pas là, je dis bien, la dernière fois en Ligue des Champions, lors de l'élimination, quand il n'y a personne qui est capable de se gérer, quand il y a Marco Verratti qui est sur le terrain, mais son contrat a été renouvelé, tu ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, quand même, il y a une certaine logique à avoir. Il y a une certaine logique à avoir. Je suis désolé, on ne peut pas juste trouver un bouc émissaire. Donc, moi, je suis d'accord avec les supporters quand ils vont se battre contre la direction, parce que c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent se battre contre la direction. C'est comme ça dans tous les clubs. Quand à Manchester United, il y avait des problèmes, les gars sont allés, je dis bien, manifester contre les glazers. Même jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, on va voir si le club va être vendu. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que s'il est vendu au Qatari, il risque de délaisser le Paris Saint-Germain pour se concentrer sur là où il y a peut-être un projet sportif qui est viable. Donc, aujourd'hui, on va être sérieux. Le projet marketing a marché, il n'y a pas de problème. Mais pour en revenir au fait, je regarde et je me dis, dans la plupart des clubs, quand il y a un souci, les gars se plaignent. OK. Tout le monde se plaint. OK. Mais on se plaint contre la direction à Arsenal. On s'est plaint. On a demandé, cronque-out. En fait, tu demandes à ce que la direction, elle parte. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. Mais maintenant, moi, j'ai une question. Pourquoi vous allez chez les gars ? Ah non. C'est là où vous déconnez. Franchement, c'est là où vous déconnez. Pourquoi vous allez chez les gens ? C'est là où il y a un problème. Pourquoi vous allez chez les gens ? Quand tu vois aujourd'hui les supporters du PSG, tant qu'ils étaient là-bas, dans une zone près du club, en train d'insulter Léo Messi, c'est leur droit. Franchement, c'est leur droit. Liberté d'expression. S'ils sont fâchés et tout, ils ont le droit d'insulter Léo Messi et tout. Que les Argentins, la presse argentine en fasse autre chose, ça, c'est leur problème. Mais il n'y a pas de problème là-bas. Moi, jusqu'à là-bas, je n'ai pas vu quelque chose qui me choque réellement. OK, ils ont insulté Messi, mais ça arrive tout le temps. On est dans le monde du football. Ça insulte souvent les joueurs. Mais quand tu vas chez le gars, là, il y a un problème, les gars. Mais les gars, vous faites quoi chez Neymar ? Mais vous faites quoi chez Neymar ? Vous n'êtes pas allé chez Neymar quand il devait dormir à une heure du matin avant des matchs de Ligue des Champions. Vous n'êtes pas allé chez Neymar pour demander où est-ce qu'il était quand il était au Brésil. Mais c'est maintenant que vous allez chez Neymar pour dire Neymar Castoura. Mais sincèrement, vous n'êtes pas sérieux ? Je suis désolé. Sur ce point-là, je ne peux pas supporter les supporters. Je ne peux pas supporter les supporters. Il y a un minimum. Je l'ai dit ici tout à l'heure. On a eu des problèmes avec tout le monde, dans tous les clubs. Mais les gars ne vont pas chez les gens. Mais on ne va pas chez les gens. Mais on ne va pas chez les gens, franchement. Neymar, il est brésilien en plus. Vous êtes allé le déranger là-bas. Vous avez plus dérangé sûrement les voisins, peut-être, les Français du coin que lui. Parce que lui, peut-être qu'à un moment donné, il déménage, il va à l'hôtel, il laisse la maison. Il s'en fout, en fait. Il prend son avion demain. Bref, il a... Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Ça, ça décrédibilise l'image, en fait, du club. Moi, j'ai vu des... On a vu les gars de Manchester se fâcher ici. On a eu un match de première ligue qui a été retardé. Ou même annulé à un moment donné. Je ne me rappelle même plus. Ce n'était pas Liverpool ou United parce que les gars avaient dit, les glazers, personne ne va jouer, etc. OK ? Mais ça reste au stade. Ça reste dans un cadre où nous tous, on sait que c'est notre cadre. C'est notre cadre sportif. Mais quand le gars, il est chez lui, tu vas chez lui. Déjà, quand il y a cambriolage, on pète des câbles. Vous n'avez pas à cambrioler les maisons des gens, déjà, qui que ce soit. Vous allez cambrioler les joueurs de football ici. Et puis maintenant, ça va carrément chez les boys pour leur dire, casse-toi de mon club. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et moi, dans mes rêves les plus fous, franchement, je ne sais pas, quel que soit le joueur d'Arsenal, quel que soit l'autocar, je dis bien qu'il soit ou quoi que ce soit. Non, non. On voit ça dans les équipes nationales. On a vu ça dans les équipes nationales. On a vu un Colombien qui a perdu sa vie à cause d'un moment dans un match de football. On est d'accord. C'est quelque chose qui est extrêmement déplorable. Tu te dis, le fanatisme national prend de temps en temps le dessus. Donc, c'est des choses qu'on voit nationalement. Nationalement. Moi, je me rappelle, mes parents m'ont toujours raconté que je pense l'équipe nationale du Sénégal, CARE 86, la Coupe d'Afrique des Nations, CARE 86. Apparemment, on a une grande équipe. Mais on avait l'équipe des équipes. L'équipe des équipes. Ils ont perdu. Ils auraient dû gagner. Ils ont eu de la chance. Et dans ce temps-là, je faisais des débuts. Je les aurais traités de tocar. Franchement, bon, paix à leur âme, il y en a certains qui ne sont plus de ce monde. Mais franchement, on va être très sérieux. Des très, très grands joueurs. Quand ils sont revenus au Sénégal, il y a plein de gens qui se sont plats. Apparemment, ils sont allés dans la maison de certains gars. Ils ont jeté des pierres et tout. On a vu ici le frérot en 2006, Cameroun, Algérie, Cameroun-Égypte. Le match de Coupe du Monde là. Le frérot qui a raté le pénalty. Là-bas, il y a Ondeoua Douala. Ils ont foutu le bordel. Donc, Colombie, Sénégal, Cameroun, machin. On voit ça un peu partout. Mais d'habitude, c'est national. C'est équipe nationale. Ok, d'accord. Même là, ce n'est pas du tout acceptable. Mais on se dit, bon, mais là, c'est les clubs. Mais franchement, c'est les clubs. Mec, va voir ton dirigeant comme vous avez fait. Mais il y a une limite à ne pas dépasser. Aujourd'hui, je suis désolé. Pour moi, les fans du PG ont dépassé ces limites-là. Mais on est restés ici pendant des années et des années de tocarisme de Ronald Coman. Moi, je ne sais pas Coman, il habite où. Je ne savais même pas de quoi avait l'air l'extérieur de la maison de Neymar. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais je ne savais même pas jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui, j'ai su de quoi a l'air à peu près l'extérieur de la maison de Neymar. Mais je ne sais pas où habite Coman. Où habite Coman. Je ne sais pas où habite Keke Setien. Je ne sais pas où habite. Oui, lui, c'était un berger. Il devait être dans les fermes. Je ne sais pas où habite. Je dis bien, fais des Valverde. Ernesto Valverde. Quand Arteta m'exaspérait, je ne savais pas où est-ce qu'il habitait. Ça ne m'intéressait pas. Mais en fait, je ne comprends pas. Non, franchement, là, sur ce coup-là, je suis désolé. On est là, des fois, on rigole beaucoup et tout. Mais de temps en temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand même, franchement. Si tu es supporter du Paris Saint-Germain, ça, c'est une image que tu ne dois pas aimer. C'est une image qui dégrade ton club. Ça diminue, en fait, la légitimité du supporter. Après, il y a certains joueurs même, ils ne voudront pas venir dans votre club. Ça sert à quoi de venir dans un club où tu sais que c'est le bordel ? Aujourd'hui, on a appris que le père de Messi, le père de Messi a refusé les prolongations de contrat. Je dis depuis plus de combien de temps ? Ça fait près de un mois que le père de Messi a dit non au Paris Saint-Germain. Pourquoi il a dit non au Paris Saint-Germain ? Apparemment, d'après les informations divulguées aujourd'hui dans la presse et tout, les Fabrizio Romano, d'après ce qui a été dit, il a dit non parce que le projet n'est pas cohérent. Mais attendez, il n'y a pas un gars qui, il y a deux ans ou trois ans, nous a dit qu'il voulait être maître du projet. Il n'y a pas un gars ici qui est resté au Paris Saint-Germain, qui n'est pas allé au Réal parce que les gars devaient créer un projet autour de lui. Donc, ça veut dire que ça fait combien de temps qu'au niveau du PSG, ils doivent créer un projet, quelque chose qu'ils devaient faire depuis 2011 ? Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Tout le monde arrive et tout le monde sait que le projet n'est pas cohérent. Je vous l'ai dit hier, étude de cas, mais le cas Paris Saint-Germain, le projet Paris Saint-Germain, tu le donnes aujourd'hui, mais dans un examen. Mais si tu n'as pas un F ou un D, je serais surpris. Tu ne peux pas avoir A+, ou je ne sais pas quel est votre système de notation, 20 sur 20. Bon, là-bas, en Europe, en Afrique, ils ne donnent pas 20. Ici, en Amérique du Nord, ils sont tranquilles. Si le boulot est bien fait, ils donnent A+, il n'y a pas de problème. Mais les Européens, comme en Afrique, c'est dépassable. Mais genre, on te donne 15 sur 20, tu es heureux. Ici, on te donne 15 sur 20, tu es fâché. Tu es fâché parce qu'on veut des A, on veut des A+, je dis bien. On veut le top du top. Donc, le projet Paris Saint-Germain, aujourd'hui, je le donnerai, je suis sûr et certain, à n'importe qui pour qu'il l'étudie, il me dirait non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de la structure, il y a des problèmes au niveau de l'organigramme de l'organisation, il y a des problèmes au niveau de la prise de décision, il y a des problèmes au niveau de qui reporte à qui, il y a des problèmes au niveau de TAC, il y a des problèmes au niveau TAC. Il y a plein de problèmes, en fait. Ce qui veut dire que ton projet ne va pas bien. En fait, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Ton projet n'est pas bien, où il est ? Donc, aujourd'hui, moi, je suis désolé, quand, ok, peut-être qu'ils ont refusé pour d'autres raisons, mais ça fait partie des raisons qu'ils ont évoquées. Donc, ok, il est venu à Paris, il n'a rien foutu. Ok, il a bouffé l'argent. Moi, tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais si le premier jour, quand il est venu pleurer de Barcelone, tu sentais vraiment que, voilà, tu sais, en fait, si on s'arrête calmement entre vous et moi, sincèrement, genre, là, là, c'est une discussion entre potes. Bon, dans tous les cas, tous les dépris, c'est une discussion entre potes. Entre nous, là, on s'assoit calmement. Vous-même, nous tous, on sait que Messi, s'il y avait un moyen de rester à Barcelone, il serait resté à Barcelone, non ? En fait, Messi, sincèrement, quoi, qui pouvait le payer à part Paris ? Personne ne pouvait le payer. Donc, il a fait un choix, voilà, quoi. Tu vois, il n'y avait rien d'autre à faire. Il fallait, voilà, voilà, il fallait payer les factures. Il n'y a jamais eu vraiment de... Voilà, tu sais, il n'y a pas de... Un gars qui a passé toute sa vie quelque part. En fait, c'est comme si toi, tu t'es... Je ne sais pas, tu as vécu toute ta vie avec la même femme. Tu t'es marié ou tu es une femme, tu as vécu toute ta vie avec le même homme. Vous vous êtes marié, vous avez fondé une famille, tout ça, etc. 40 ans, 50 ans de vie commune. Après, la vie arrive et il y en a un qui part avant l'autre. Donc, tu te retrouves veuf. C'est difficile des fois de reconstruire sa vie, en fait. Parce que ce n'est pas une relation de un an ou deux. On a tous eu des relations de un an ou deux, ou de un mois ou deux. Taf, taf, tu n'oublies la personne. Tu es passé à autre chose, ou bien même tu t'en rappelles, mais vaguement. Mais quand tu as fait 50 ans avec quelqu'un, tu as fondé une famille, franchement. Tu as gagné des ballons d'or. Tu as enchaîné les, je ne sais pas, les ligues et tout. Tu as gagné des ligues des champions. Tu as fait des choses extraordinaires. Mais c'est évident que quand tu arrives quelque part d'autre, il y a un mal-être. Maintenant, toi, tu es supporter, tu t'en fous. Mais tu as raison. Ah bah oui, tu as raison. Tu es supporter du PSG, tu t'en fous. Tu dis, mais moi, je m'en fous. Mais I don't care. I don't care. Il est payé, il n'a qu'à jouer. Mais le gars, lui, humainement, il n'a pas le feeling. Il n'a pas le feeling. Il n'a pas le feeling, franchement. Il n'a pas le feeling. Il est venu. Il est venu. Lui, il mangeait là-bas les patatas bravas. Ah, s'il est venu, on lui a déni. Ça, c'est les french fries. Il n'a pas compris, le pauvre. Franchement, je suis désolé. Il y a quelque chose qui a fait que... Pour moi, je suis d'accord que Messi... Il y a un malaise Messi au Paris Saint-Germain. On enlève les statistiques, on enlève tout ça. On est d'accord qu'il y a eu quelque chose. Mais n'empêche aujourd'hui que moi, le but de cette vidéo, c'était de dire aux supporters du PSG. Franchement, on est d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux. Parce qu'il y a le PSG, il y a les supporters du PSG et il y a les Qataris qui sont propriétaires du PSG. Pour moi, c'est trois choses différentes, tu vois. C'est-à-dire que le club restera toujours le club. Maintenant, il y a des supporters qui étaient là avant que les Qataris arrivent, tu vois. Il y a des gars qui aiment ce club-là. C'est leur club, tu vois. Maintenant, les Qataris, c'était de l'argent, de l'opportunité, plein de choses qui ont été quand même positives au courant des années. Ça t'a permis de grandir rapidement, d'enchaîner des titres de champion de France et tout. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne va plus. Franchement, ça ne va plus et il faut changer les choses. Maintenant, ce n'est pas en allant chez Neymar ou en allant chez Messi ou en allant chez Galtier que ça va changer les choses. Parce que là, c'est leur vie privée, quoi, tu vois. Et puis, ils ne vivent même pas seuls, quand même, les gars. Ils ont des... Je ne sais pas, moi, tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as tes trucs. Ce n'est pas cool, quoi. Moi, je n'aimerais pas être chez moi. Et puis, il y a des boys, ils sont là dehors en train de crier Stan, Stan, casse-toi. Mais quand même, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Ce n'est absolument pas cool parce que... Non, ce n'est pas comme ça. Franchement, ce n'est pas comme ça. Moi, là, j'ai été choqué. Je te dis, je ne savais pas où vivait Neymar. Ça ne m'intéresse pas. Mais là, j'ai vu un peu. J'ai vu un peu. Ney, il faut mettre la peinture là. En tout cas, écoutez, on va voir demain ce que ça va, quels vont être les nouveaux avancements dans le feuilleton Paris Saint-Germain-Messie. Mais là, jusqu'à présent, en plus, ils n'ont pas encore fait de communiquer. C'est grave. C'est quand même grave. Je ne sais pas, je suis allé sur le compte Twitter du PSG jusqu'à présent, je n'ai pas vu de communiquer. À moins, il y a eu un autre communiqué quelque part. Mais communiquez avec nous pour qu'on puisse savoir. En fait, l'information a été sortie dans la presse. Mais il n'y a pas encore eu de vraies affirmations de la part du club. Je ne sais pas, je vais avoir un communiqué carré qui me dit que Messi a été suspendu. C'est fini. Jusqu'à présent, on n'a pas eu ça, en fait. On est juste là, en fait. Une info sortie par la presse, confirmée et tout. Donc, tu te demandes même, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès pour... Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais sincèrement, si j'étais fan du PSG aujourd'hui. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai plein de fans du PSG autour de moi, dont mon oncle qui va seulement regarder cette vidéo. Tonton, ton club de toccards, là. En plus, la dernière fois, la dernière fois après la vidéo, il m'a répondu. Il m'a répondu, il m'a répondu. Déjà, il était un peu fâché. Mais en plus de ça, il m'a dit, tu vas voir, l'année prochaine, on sera de retour. Mais là, tonton, franchement, là, vous allez être de retour pour aller où, là ? Là, vous reculez, là. Là, vous reculez. Là, vous reculez, là. Incroyable. En tout cas, à suivre. Rendez-vous peut-être demain pour la suite du Paris Circus. Circus Saint-Germain. La famille, on se capte très, très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à l'écran, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.